Alors, merci Pamela et merci Pierre-Yves. Et merci à tout le monde pour être venu ce soir, si nombreux, pour l'ouverture des conférences Louis-Diroucher, en 2015 et 2016. Présenter Gérard Bouchard n'est pas facile. C'est peut-être le dernier des Moïca, dans un sens. C'est-à-dire ce sens, c'est le dernier des intellectuels qui, en plus une carrière académique absolument brillante, est aussi un intellectuel public qui intervient dans tous les grands débats de la société canadienne et québécoise. Je ne sais pas comment Gérard trouve son énergie, en plus d'intervenir régulièrement dans les journaux au Québec, dans les médias. Il est aussi l'auteur, le co-auteur de plus de 40 ouvrages, de plus de 300 articles savants dans les revues savantes. Et aussi, au cours de sa carrière, il a reçu de très nombreux prix, de trop nombreux prix. Ce serait trop long, on a éliminé toute la liste. Mais notons en particulier le prix de l'Ordre Général en 2000, pour son livre Genèse et Nation et Culture du Nouveau Monde, qui est aussi membre du Canada, légion d'honneur, le prix Gérant Parizeau au Québec, et également, entre autres, nombreuses distinctions, comme je viens de le dire. Il a été le professeur d'études canadiennes de la chaire McKenzie King à l'Université Harvard, il y a quelques années, dans le contexte duquel, d'ailleurs, il a produit un livre, un collectif sur les mythes nationaux, les imaginaires collectifs, qui a été publié par Rutledge en 2013. Le parcours intellectuel et universitaire de Gérant Bouchard est complexe. J'y vois quatre dimensions principales. Une première dimension est celle de l'héritage de l'école des annales, de l'histoire sociale et de la démographie historique. Un parcours qui a caractérisé, donc, cette production intellectuelle, jusqu'au milieu des années 90 et jusqu'à le dernier référendum en 1995. Je dis le dernier référendum, c'est donc dire que j'anticipe qu'il va y avoir un autre référendum un jour. Par la suite, j'y vois une deuxième période importante de sa carrière que j'associe à la grande tradition de la sociologie historique, des grandes études comparées, comme celle de Barry T. Moore Jr., ou de Ted Ascotch Paul aux États-Unis. Ou de Louis Hartz, donc cette grande tradition de comparer globalement des pays et leur tradition politique. Une période qui irait, je dirais, des années de 1995 à 2005. Et au milieu des années 2000, j'y vois une autre forme d'intervention académique et intellectuelle, cette fois par rapport aux politiques publiques et toute la question, par exemple, de l'interculturalisme. Et également, pendant cette période, on voit aussi ces études qui apparaissent sur les mythes nationaux, les imaginaires collectifs. Et le dernier aspect, sans doute, est le fait que, malgré toute cette production savante et extrêmement impressionnante, Gérard Bouchard a aussi écrit trois mots. Et justement, je vais citer ici un passage d'un ouvrage collectif que Célata et Ravi et moi ont publié sur l'œuvre de Gérard Bouchard, qui avait réuni quelques collègues de différentes disciplines, et qui ont commenté sur différentes dimensions abordées dans l'œuvre de Gérard Bouchard. « Célata, justement, tirait mon attention sur ce passage suivant. » Et donc, Gérard écrit « Un mot en terminant sur les trois romans que j'ai publiés. Ils sont nés tous les trois d'un même problème, de savoir la difficulté des sciences sociales à faire écho aux émotions et aux vécus des acteurs. » Dans mon ouvrage « Quelques arpents d'Amérique », je me suis beaucoup appuyé sur un très grand nombre d'entrevêt avec des personnes âgées, mais je me suis trouvé dans l'impossibilité d'exploiter à fond ces données. J'entends parler à tout le capital d'invention et d'expression lié à la parole. Je le regrettais d'autant plus que la langue de ces anciens saguenéens était particulièrement riche, vigoureuse et libre. Cette incapacité m'a conduit vers le genre romanesque qui se nourrissent justement de ce genre de matériaux dont j'ai tiré Mistouk et Picouba. C'est ce qui a tenu lieu de suite à quelques arpents d'Amérique. Le phénomène semblable s'est produit quelques années plus tard alors que je réalisais un projet de recherche sur les Innos du Nord québécois. Mon intention était de publier une monographie centrée sur le sort de la première génération d'Autochtones à avoir vécu la fin des territoires de chasse et de confinement dans des réserves. Je soupçonnais qu'il y avait là un détachement, un déhacinement brutal et une rupture tragique que les témoins survivants pourraient exprimer. C'est ce qui était arrivé, mais là encore, j'étais tellement impressionné par la parole de ces vieux chasseurs, désormais exclusives de leur histoire, qu'elle se serait inévitablement appauvrée dans la langue des sciences sociales. Le projet de monographie a donc cédé la place au roman ou à Chartres. Alors, justement, à partir de cet extrait et le fait que ce qu'elle était à ma vie avait attiré mon attention sur cet extrait, on a pensé donc inviter Pamela Srilata, moi, les autres collègues, inviter Gérard Bouchard à nous parler, justement, des rapports entre l'histoire et la littérature. Merci. Je suis toujours très content de venir prendre la parole devant les publics des communautés francophones en dehors du Québec, que ce soit en Acadie, en Ontario, dans l'Ouest canadien. Il me semble que je suis naturellement sensible aux conditions de vie des minorités, des défis qu'elles doivent affronter, et aussi, je crois, de la fierté qu'elles éprouvent légitimement à assurer leur survie, leur développement, leur affirmation, dans des contextes qui sont, la plupart du temps, pas très favorables, si je ne me trompe pas. Et ce que je vous dis là, ça va peut-être vous étonner un petit peu, mais c'est comme Québécois que je me sens proche et solidaire de vous, parce qu'un Québécois, c'est aussi quelqu'un qui appartient à une minorité, une minorité qui est plus chanceuse que la vôtre, qui a plus de moyens, qui est plus substantiel, institutionnellement, plus riche, bien sûr, qui est plus armée. Mais minorité, néanmoins, comme il y en a de plus en plus des minorités dans un contexte de mondialisation, des pays qui, jusqu'ici, montraient beaucoup d'assurance collective, appuyés sur leur ancienneté, leur culture, découvrent tout à coup que face à la mondialisation, ils sont beaucoup plus fragiles qu'ils ne le croyaient, et développent des réflexes défensifs, des réflexes de minoritaires. Alors, comme ces vieux pays-là ne sont pas habitués à ces choses-là, ils ont l'air maladroits, ils ne font pas bien ça, comme les vieilles minorités, qui ont développé des habitudes, quand même, et des moyens de défense. Bon, voilà, ça c'est mon introduction. C'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais répondre à la question qui m'a été posée, si j'ai bien compris, et dont Claude a résumé ma réponse. La question qui m'est posée, c'est pourquoi, quand on est un historien et un sociologue, et qu'on a l'air assez heureux de l'être, pourquoi est-ce que tout à coup, on se met à écrire des romans ? Pourquoi passer de l'écriture scientifique, celle des sciences sociales, à l'écriture romanesque ? Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé dans mon cas. Je vais le faire d'une manière qui n'est pas très théorique. Je vais pas essayer de construire une réponse très sophistiquée à cette question-là, mais une réponse quand même, mais plus empirique, plus proche de la réalité, plus proche des gens aussi, dont je vais vous parler, et dont j'ai parlé dans mes trois romans, et qu'est-ce que j'ai voulu dire à leur sujet. Il faut partir des écritures, je dis bien les écritures. Le Saguenay, c'est une région qui est située au nord-est de la ville de Québec. Je dis ça pour ceux et celles qui ne sont pas très familières ou familiers. C'est à 200 kilomètres environ au nord de Québec. Ça a été ouvert au peuplement blanc à partir du milieu du 19e siècle. C'était des territoires qui étaient très peu occupés, qui étaient parcourus par les Inuits, par des Autochtones, parce que c'était des territoires de chasse et d'échange. Mais il n'y avait pas de peuplement autochtone comme tel, c'était des nomades. Alors les gens qui provenaient de Charlevoix, parce que c'est de cette région-là que sont venus les premiers colons pour défricher le Saguenay, se trouvaient donc face à un territoire qu'ils considéraient comme un territoire vide, parce qu'il n'y avait pas d'occupation. Donc ce peuplement-là a commencé vers 1840, et le défrichement comme tel du territoire du Saguenay a duré un siècle pour couvrir l'ensemble du territoire, à partir de l'Est vers l'Ouest. Donc les défrichements ont continué dans cette région jusque dans les années 1950, en fait. Bon, ça c'est mon arrière-plan. Je dis les écritures parce que, évidemment, au début, et même un peu après, ces gens-là étaient des analfabètes. Ils allaient très très peu à l'école. Durant les premières décennies, il n'y avait pas d'école. Alors ce n'est pas la culture savante qui les embêtait. Ils s'en passaient bien, d'ailleurs. Ils se débrouillaient assez bien tout seuls. Mais quand même, ils avaient besoin de temps à autre de communiquer avec l'agent des terres à Québec, de communiquer avec un prêteur, une institution financière, etc. Et puis là, ils se trouvaient fort dépourvus parce qu'ils ne savaient pas écrire. Cependant, dans à peu près chaque rang de la paroisse, il y avait quelqu'un qui savait écrire. Il y avait quelqu'un qui maniait la plume. Et pour désigner cette personne-là, on disait qu'elle maniait les écritures. Les écritures. Je ne sais pas pourquoi c'est un peu pluriel, mais c'est comme ça qu'on appelait ça. Il se trouve que dans ma famille à moi, moi je suis descendant d'une famille du lac Saint-Jean. Mon grand-père était lui-même un défricheur. Il a défriché la terre sur laquelle mon père est né. Donc le contexte de défrichement, c'est tout près dans la mémoire familiale. Et mon grand-père avait épousé une jeune fille qui en fait avait voulu devenir religieuse et qui avait passé quelques années dans un couvent. Mais apparemment, on l'avait trouvé un peu trop autoritaire. Ce qui veut dire qu'elle devait l'être pas mal. Et elle avait dû renoncer à son rêve. Et donc elle s'était mariée et puis elle avait eu des enfants. Sauf qu'elle maniait la plume. Chez les religieuses, évidemment, on apprenait à écrire très très bien. Et elle, elle maniait les écritures. Alors dans le rang, quand quelqu'un, un colon, avait besoin de rédiger une lettre, il allait chez ma grand-mère. Et dans le folklore de la famille, on se raconte souvent que la première demande qu'elle a eue, le premier colon qui est allé la voir pour lui demander d'écrire une lettre, alors elle a sorti son papier, sa plume, son encrier, puis elle était arrivée furieux, furieux, furieux. Alors elle a dit, bah, c'est toi quand même. Qu'est-ce que je lui dis, là, à l'agent d'État ? Dis-y qu'il mange la marde. C'est comme ça que les écritures ont fait leur entrée dans notre vie intellectuelle, dans notre famille. Alors moi, je peux dire que j'ai évidemment passé une grande partie de ma vie dans l'écriture, mais j'ai vraiment parti des écritures. J'ai fait le passage des écritures à l'écriture, sans trop trahir l'esprit de ma grand-mère autant que possible. L'idée que je veux vous transmettre, c'est que la génération des colons qui ont défriché ces pays-là, c'est ce que j'appelle une génération sacrifiée. Parce que, moi, j'ai pu reconstituer le genre de vie qu'ils ont vécu, les obstacles qu'ils ont eus à surmonter, les souffrances, le courage aussi qu'ils ont manifesté, qu'ils ont déployé par des sources que je vous indiquerai tout à l'heure, mais qui n'ont jamais été racontées, qui ne sont jamais entrées dans le récit des élites savantes, le récit des littéraires, le discours des membres du clergé, les livres d'histoire, les manuels, ce qu'on enseignait à l'école, ce dont on parlait dans les discours de la société Saint-Jean-Baptiste, ou du haut de la chaire le dimanche, on n'a jamais recueilli la parole de ces gens-là, on n'a jamais eu le souci de l'exploiter pour le langage romanesque, par exemple, parce qu'on la trouvait indigne du roman. On la trouvait indigne, donc on prêtait la parole à d'autres personnages, ou alors lorsqu'on mettait des paysans en scène, d'abord on les appelait des paysans, et puis on ne les décrivait pas tels qu'ils étaient parce qu'on les trouvait trop vulgaires, on trouvait qu'ils parlaient mal, qu'ils avaient des manières trop brusques, et alors on les nettoyait, si j'ose dire. D'ailleurs, l'abbé Henri Raymond Cassegrin, qu'on désigne dans l'histoire littéraire du Québec comme étant le père de la première littérature nationale, en 1850, avait été l'auteur d'un mot tôt absolument extraordinaire, « Il faut peindre les paysans non pas comme ils sont, mais comme il faudrait qu'ils soient. » C'est assez extraordinaire, hein, comme ligne de conduite pour décrire la vie de ces gens-là. Alors c'est dire la distance qui s'était creusée entre cette culture populaire et la culture élitiste, qui, elle, maniait l'écriture, et aussi fixait ce qui devait entrer dans la mémoire, ce qui devait entrer dans l'identité, ce qui devait entrer dans la culture officielle que l'on transmettait dans les institutions d'une génération à l'autre. Alors, moi j'ai voulu, donc, retrouver la parole de ces gens-là, retrouver le genre de vie aussi, le reconstituer, parce qu'ils avaient été privés des moyens de le faire. Et en faisant ça, j'ai l'impression que je rembourse une sorte de dette envers cette génération-là, ou envers ces générations-là. Moi je me trouve endetté envers eux. J'ai l'impression aussi de réparer une sorte d'injustice qui leur a été faite. Et vous verrez que ça va plus loin que ça. Vous allez voir ce que je viens de vous raconter tout à l'heure. Ce qui m'est arrivé à moi, c'est que, en faisant mon ouvrage qui s'est intitulé « Quelques arpents d'Amérique », qui était fondé sur une immense banque de données avec des données quantitatives, des statistiques, des reconstitutions très savantes, bon, rassurez-vous, tout était là, du point de vue de la méthode de l'histoire, puis de la sociologie, etc. Mais moi je trouvais que ça faisait un peu sec parce que, à partir de 1930 au Saguenay, il y a un vieux prêtre qui a eu l'idée d'interviewer les premiers colons qui étaient arrivés au Saguenay, les premiers défricheurs. En 1930, ceux qui avaient 85 ans, ils étaient nés dans les années 60, 1860 ou à peu près, pouvaient donc raconter eux-mêmes directement ce qu'ils avaient vécu, ou alors, à partir de ce qu'ils avaient appris de leurs parents, pouvaient encore une fois reconstituer la vie de ces gens-là, mais la vie quotidienne, dans les moindres détails, ce qui n'avait jamais été fait, ce qu'on ne connaît pas. C'est la face inconnue de notre histoire. Et il y en a près d'un millier de ces entrevues-là, qui ont été faites à partir de 1930, qui ont été retranscrites. Et moi, pendant un été, je me suis assis là, puis je les ai toutes lues. Je ne peux pas vous dire l'émotion que j'ai ressentie en lisant ces documents-là, où les acteurs eux-mêmes avaient la parole. Pour la seule fois de leur vie, ils avaient la parole. Il n'y avait pas de contrôle. Ils étaient face à quelqu'un qui leur posait des questions, qui leur demandait de s'exprimer, puis de se raconter telles qu'ils étaient. Il n'y avait pas de censure. Il n'y avait personne qui leur disait, vous ne parlez pas bien, vous devriez... Non. C'était tel qu'en eux-mêmes, avec leur langue inventive, libre, créatrice, souvent provocante, grivoise, étonnante, de toutes sortes de façons. Et puis, ça racontait aussi comment ces gens-là étaient venus au Saguenay à partir de Charlevoix. C'était la pauvreté, évidemment, qui les avait chassés de Charlevoix. Ils avaient le choix, au fond, ces pauvres, qui ne pouvaient plus établir leurs enfants dans Charlevoix, parce que toutes les terres étaient déjà occupées. Ils avaient le choix entre s'en aller aux États-Unis. Alors ça, le clergé, évidemment, s'y opposait, parce que là, c'était une terre complètement immorale, où on n'avait pas le sens de la famille ni de la parenté. On divorçait peu après le mariage, quand on se mariait. On ne pratiquait plus la religion, etc. Donc, il fallait empêcher les nôtres d'aller là. Et puis, la deuxième possibilité, c'était d'immigrer dans les usines qui commençaient à apparaître à Québec ou à Montréal. Mais ça, c'était pas mieux, parce que c'était la ville, quand même. une autre source d'immoralité, de perdition. Alors, souvent, ces familles-là s'en allaient vers des régions de colonisation pour fonder des nouveaux villages, etc. Alors, moi, ce dont je vous parle, c'est ceux qui ont choisi de partir de Charlevoix pour s'en aller au Saguenay. À partir des récits que j'ai lus, personne ne s'est jamais demandé comment il s'était transporté pour partir de Charlevoix au Saguenay en 1840. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui... Vous connaissez sans doute Charlevoix, au moins de réputation, mais en général, les gens qui vont dans Charlevoix, dans 19 cas sur 20, ils vont visiter le littoral, là où on voit le fleuve. Il y avait raison, c'est magnifique, mais peu de gens vont vers le nord de Charlevoix. Et le nord de Charlevoix, c'est des montagnes sauvages, abrutes, hostiles, c'est comme les Alpes. C'est renversant de voir ça. Renversant. Les premiers qui vont voir ça, comme je le fais souvent, vont voir les montagnes de Charlevoix. C'est incroyable, ce paysage-là, en plein milieu, entre le Saguenay et Charlevoix. Eh bien, c'est ça qui traversait les familles. Ils partaient à pied avec souvent des grands-parents, des enfants. Quand ils le pouvaient, ils apportaient une coupe de cochon, une coupe de mouton, leur chien. Et ils partaient avec des cousins, des frères, ils étaient 20, 10, 15, 30. Ils partaient vers le début du mois de mai à pied. Et ils traversaient ces montagnes-là pour s'en aller au Saguenay. En général, ça prenait environ une semaine. Ils couchaient en plein air, il n'y avait rien, il n'y avait pas de chemin de tracé. ils en allaient comme ça au petit bonheur, la chance, vers le nord. Alors, les récits dont je vous parle racontent ce qu'ils ont vécu durant ces semaines-là, ce qui est arrivé durant ces traversées. Et vraiment, ça devrait être publié, ces récits-là. Ça devrait être publié. C'est incroyable ce qu'ils ont vécu, c'était des géants, ces gens-là. Ils partaient assez tôt au mois de mai parce qu'il fallait qu'ils arrivent au Saguenay assez tôt pour défricher un peu, pour cultiver, de façon à ce qu'ils aient des choses à manger l'automne venu et durant l'hiver. Durant l'été, ils pêchaient. Alors, ils défrichaient, puis après ça, ils semaient des pommes de terre et à l'automne, ils pouvaient les récolter. Donc, ils partaient au début du mois de mai. Dans Charlevoix, au début mai, l'hiver est terminé. Mais quand ils arrivaient sur les hauteurs, dans les montagnes, ils se faisaient prendre par des tempêtes de neige qu'ils n'avaient pas prévues. C'était des habitants qui ne connaissaient pas la vie en grande forêt dans les montagnes. Alors, quand ils arrivaient au Saguenay, après une semaine, il y en a plusieurs qui devaient se faire amputer des doigts, des pieds, des enfants, des vieillards, des vieilles dames. Il y en a qui se perdaient, qui n'avaient plus de nourriture. Par exemple, il y a une famille à Saint-Félicien, au lac Saint-Jean, dont les descendants se sont appelés longtemps les gagnants la chienne, pour les désigner des autres descendants de gagnants, etc. Pourquoi on les avait appelés comme ça ? C'est parce que dans leur traversée, ils crevaient de faim, ils avaient été obligés de tuer et de manger leur chien. Bon, c'est ce genre de choses-là qu'on apprend dans ces récits. C'est quand même assez étonnant. On n'est pas au Moyen-Âge, là. On n'est pas en Sibérie non plus, là. On est au Québec il y a un peu plus d'un siècle. Et puis, quand ils arrivaient au Saguenay, ils avaient normalement acheté une étendue de terre pour découvrir que non, il n'y avait pas de titre. Le notaire les avait floués. Les députés leur avaient dit qu'il y avait des chemins. Il n'y avait pas de chemin. Donc, ils se retrouvaient dans un contexte de vie absolument primitive. C'est extraordinaire voir les descriptions qu'on en a. Ils commençaient par se construire des camps qui étaient à peu près de cette hauteur-là pour empêcher que les ours n'y pénètrent pour voler la nourriture. Alors, les premiers mois, toute la famille vivait là-dedans. Après ça, quand ils en avaient le moyen, ils bâtissaient un camp un peu plus grand. Ceux qui avaient le moyen avaient un bœuf. Alors, le bœuf demeurait avec la famille dans le même camp de façon à ce que l'hiver, le bœuf réchauffe les personnes et que les personnes réchauffent le bœuf. Les autres aspects de cette coexistence, je vous laisse le soin de les deviner. Les témoignages qui abondent racontent, par exemple, qu'effectivement, l'automne, ils recueillaient des pommes de terre et qu'ils les mangeaient. Ils mangeaient les pommes de terre en ayant soin de recueillir les pelures, conservaient les pelures parce que quand ils manquaient de pommes de terre en juin de février ou en mars, ils faisaient de la soupe avec les pelures. Et puis, quand ils manquaient de pelures, ils mangeaient des racines parce que les Indiens qu'ils avaient racontées leur expliquaient que telle chose, on peut s'en nourrir, etc. Alors, de sorte que l'été venu, ils étaient d'une maigreur invraisemblable. C'est quand même, encore une fois, c'est pas au Moyen-Âge, ça. Moi, c'est mes arrière-arrière-grands-parents. Bon. Alors, au fond, c'est vrai que j'ai peut-être un peu plus de 80 ans. Alors, moi, j'ai pu recueillir les paroles de ces gens-là et les événements qui leur étaient arrivés et tels qu'ils les avaient vécus, etc. Une autre chose qu'il faut ajouter, c'est que ce peuplement dans des conditions extrêmement primitives qu'on observait à partir de leur arrivée au début du peuplement du Saguenay en 1840, bien, les conditions de vie s'amélioraient avec l'autre génération, mais aussi, les terres venaient à manquer dans cet environnement-là. Alors, ce qui se produisait, c'est qu'il y avait des familles qui faisaient un bon. Ça en allait un peu plus à l'ouest, là où il n'y avait pas de défrichement et c'était le même genre de vie qui recommençait. Il fallait qu'ils y aillent à pied, encore une fois parce qu'il n'y avait pas de chemin. Ils étaient démunis de toutes sortes de manières et c'était le même genre de vie primitif qui se reconstituait à 15, 20 ou 30 000 plus loin. Et l'histoire du peuplement du Saguenay, c'est une histoire de bon, comme ça, à chaque génération ou deux générations au sud de la région du Saguenay, au sud du lac Saint-Laurent, du lac Saint-Jean. Le peuplement a fait le tour comme dans le sens des églises d'une montre. Après ça, il est revenu et à partir de 1920-25, tout le territoire était occupé. Tout était défriché ou occupé et là, on ne pouvait plus établir d'enfants. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'on a ouvert d'autres villages à distance du lac Saint-Jean, à 20 ou 30 000 du lac Saint-Jean, dans des terres de roche, où les premières gelées apparaissaient à la fin du mois d'août, où il n'y avait pas moyen de faire de culture, les gens crevaient de faim. Et ils vivaient encore dans les années 40, début des années 50, le même genre de vie que celui que je vous décrivais pour les années 1840-1850. C'est difficile à croire, ça. On n'est pas loin de chez nous, on n'est pas loin de l'époque où on vit, en 1950. Alors, un jour, après avoir publié Mistouk, j'ai eu une invitation d'une école de Kenogami, une ville au Saguenay, pour prendre la parole devant les étudiants du cours international. Ils font une sélection des meilleurs étudiants, et puis, ils leur donnent un programme différent pour leur ouvrir des perspectives, etc. Alors, ils m'invitaient à leur expliquer Mistouk, puis je me retrouve devant une centaine d'étudiants, des jeunes gens de 15 ans, quelque chose comme ça, avec tous les professeurs derrière, qui les avaient bien préparés, avec chacun une question, une bonne question, pour être certain qu'il paraît très bien. Alors, je fais mon exposé, puis je décide de leur raconter ça. Les jeunes étaient traumatisés, ça les m'intraumatisait, d'entendre ça. Ils leur disaient, vous voyez, ça c'est vos ancêtres, vous descendez de gens comme ça. Il faut en être fier. Alors, ça se déroule assez bien, j'ai fait mon exposé, je réponds aux questions, toutes les belles questions, bien préparées. Et puis, quand c'est terminé, celui qui est officiel, vient à la tribune pour me remercier. Il y a un professeur, derrière, qui lève la main. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Alors, il dit, je voudrais, je voudrais, puis là, il arrête de parler, les sanglots, il se m'a pleuré. Le professeur qui pleure, les enfants se retournent, il voit le professeur qui pleure. Les collègues aussi, il se prend là, il va arrêter, il n'arrête pas. Il pleure, puis il continue à pleurer, puis il pleure, puis ça devient vraiment difficile à supporter. Puis à la fin, il fait comme un enfant, qui est navré. Et puis, il réussit à se contrôler, à peu près. Et puis, ce qu'il a dit, en morceaux, je l'aimais bout à bout, ce qu'il a dit, finalement, il a dit, moi, je viens justement d'un des villages dont vous parlez là, à 30 000 du lac Saint-Jean. Puis ce village-là, il a été ouvert par mes parents, qui sont arrivés à pied avec des poches de farine sur le dos, puis mon père a fait des voyages en se levant la nuit, puis on le voyait rentrer, il était à moitié mort, puis il fallait qu'il retourne, puis on avait pissé, on n'était pas capable de l'aider, on était trop jeunes. Et puis il raconte après qu'une journée sur deux, il n'y avait rien à manger. On est au Saguenay là, les années 40-50. il n'avait rien à manger, leur mère était malade, enfin, c'est du zola, hein, c'est du zola, mais en vrai là, en direct. Puis, là, le gars, on voyait qu'il était révolté. C'est la révolte qu'il exprimait. Il dit, il n'y a jamais personne qui s'est intéressé à cette affaire-là, il n'y a jamais personne qui en a parlé, il n'y a jamais personne qui est venu voir pour qu'on raconte comment ça se passait ici. Ça n'intéressait pas les gens. Et là, il m'a fait un des grands plaisirs de ma carrière de professeur et d'écrivain. Il dit, vous, vous l'avez fait. Et là, il arrêtait de pleurer. Quand même, hein, quelque chose. Alors, moi, quand j'ai vu ces entrevues, ça m'a donné le goût d'en faire moi-même parce que dans les villages plus à l'ouest de la région, je me disais, si je vais interviewer des gens de 80 ans, ils ont été les témoins et les acteurs, eux aussi, hein, des mêmes épisodes de peuplement, les mêmes conditions primisives, etc. Alors, j'en ai fait plusieurs centaines de ces entrevues, moi-même. J'étais renversé quand je revenais de ces rencontres-là. J'étais renversé. J'étais très ému. J'ai vraiment... En tout cas, bref. Alors, c'est pour ça que j'ai renoncé à mettre le produit des entrevues dans un ouvrage savant. J'ai trouvé que la langue des sciences sociales étouffait tout le jus, toute la sève, toutes les sonorités, toutes les émotions, toute la gravité aussi, la densité de cette parole-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire des romans. Alors, ce qu'il faut vous dire au sujet de ces gens-là, c'était des gens fiers, des gens libres, courageux, fantasques, un peu arrogants. Ils ne venaient surtout pas me marcher sur les pieds, ils ne venaient surtout pas me dire ce qu'il faut faire. il y en a un, par exemple, qui m'avait montré son papier à lettres. Ça a écrit « Sieur Pascal Bergeron ». « Sieur Pascal Bergeron ». Il était orgueilleux comme des coques sur leur ferme, c'est-à-dire roi. Il avait souffert pour la construire pendant trois générations. Alors, c'était vraiment le produit de la somme du courage, d'abnégation, de triomphe aussi, sur lequel il régnait. Alors, cultivateur, pour eux autres, ce n'était pas un niaiseux qui n'était pas instruit, puis qui était gêné de l'être, puis qui vivait dans le fond de son rang, puis qui était gêné quand il arrive en ville. Non, tu as des gens qui méprisaient les gens de la ville, méprisaient les ouvriers, parce qu'ils étaient sous la dépendance de contre-maître, sous la dépendance des Anglais. Ils travaillaient tous à l'intérieur d'un boucan, alors qu'eux autres, ils étaient maîtres, libres, puis heureux, indépendants sur leur ferme. C'est-à-dire roi. C'est-à-dire roi. Je l'ai déjà renversé, parce que l'image que notre littérature et les contes donnaient de l'habitant c'est une espèce de niaiseux, à quatre pattes devant le prêtre, bon à faire des enfants, puis etc. Travaillait à travers les mouches puis les maringouins, une espèce de niaiseux dont on n'a pas de raison d'être vraiment fier quand on est un descendant. Je découvrais exactement le contraire. Et là, je comprenais pourquoi. Je comprenais pourquoi les élites avaient établi la censure sur ces personnages-là. Ça ne se domine pas, ces gens-là. Je ne vais pas partager avec eux autres. Alors, là, je ne vais pas être méchant envers les élites non plus, parce qu'après l'échec des rébellions, établir le destin des Canadiens français dans la vallée du Saint-Laurent, ce n'était pas évident du tout. Toutes les avenues étaient bloquées. L'avenue de la politique était bloquée. Je pense que l'échec de la rébellion était assez éloquent. Même l'avenue du peuplement commençait à être bloquée parce que les Anglais contrôlaient l'accès aux dernières terres qui restaient dans les environs de la vallée et les réservaient pour des anglophones. Les cantons de l'Est, par exemple, les villes étaient aussi contrôlées par les anglophones. Donc, les élites ne voyaient pas d'avenir. Ils voyaient que le destin de la race, comme on disait à l'époque, était bloqué. Alors, et puis les Anglais leur disaient, mais vous n'êtes pas une nation, vous ne pouvez pas prétendre être une nation. Vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas de littérature, votre peuple ne sait pas parler, c'est dans la pauvreté et la grâce absolue. Vous n'êtes même pas une nation, c'est ce que Duram a dit dans son rapport. Quelle réponse les élites pouvaient-elles donner à ça pour continuer à affirmer et prouver qu'elles étaient une nation ? C'était de jouer sur leurs descendances françaises, leurs origines françaises, de dire, mais oui, nous sommes une nation, nous avons une culture, c'est la grande culture française. Nous sommes des Français déplacés en Amérique. britanniques, alors c'était le bon argument en fait, à servir aux élites britanniques. Remarquez que dans le cas des Espagnols et des Créoles en Amérique latine, eux, ils ont fait quelque chose de très différent. Au lieu de s'affilier à l'ascendance française, ils se sont affiliés à l'ascendance indienne parce que les Indiens, les Aztèques, par exemple, les Mayas, n'étaient pas des nomades. Ils avaient laissé des vestiges extraordinaires, des réalisations merveilleuses, impressionnantes comme tout. Les villages Aztèques à proximité de Mexico sont absolument renversants. Alors que les Inuits étaient des nomades et ils n'ont pas laissé ces grands vestiges, ces grands monuments dont on peut se réclamer pour se glorifier. Donc la filière autochtone était fermée. Ça ne réglait pas le problème des élites canadiennes françaises. Et ils auraient pu aussi emprunter une troisième voie comme en Australie ou aux États-Unis. En Australie, par exemple, la première littérature nationale est apparue à la fin du 19e siècle. Et qu'est-ce qu'ils ont pris comme objet pour se valoriser ? Les Bushmans. Il y a des gottofs, courageux, qui n'avaient peur de rien. Le Bushman est devenu le symbole de l'Australien et de la vigueur et de la valeur de la nation australienne. Alors il y a toute une littérature nationale qui s'est formée autour de la réalité du Bushman et du peuple, finalement. Alors ici, ça ne pouvait pas se faire parce que le peuple qui s'était développé dans les campagnes ne parlait pas tout à fait la même langue que les élites. Et puis, culturellement, était très loin de la France. un grand nombre de ces paysans-là dont je vous parle qui étaient tellement pauvres étaient allés aux États-Unis pendant deux ou trois ans pour se ramasser de l'argent. Ils arrivaient là avec douze enfants. Il y en a six ou sept qu'ils pouvaient mettre au travail s'ils avaient plus que dix ou douze ans. Ils trouvaient qu'ils rentraient de l'argent à la maison comme ce n'était pas possible. Les Américains, ils n'en croyaient pas leurs yeux, eux autres non plus, parce qu'ils les sous-payaient d'une manière scandaleuse. Mais ces habitants-là dans leur région, l'argent, ils n'en avaient jamais vu. Alors, même s'ils étaient sous-payés, ils trouvaient que c'était un pactole. Alors, ils revenaient après trois ans et ils s'établissaient sur leur terre, au lac Saint-Jean, par exemple. Et puis là, quand ils regardaient vers le nord, quelle vision ils avaient de l'avenir. C'était de faire comme aux States. Bâtir des villes, des usines, des chemins de fer. Se lancer dans l'industrie, s'enrichir, devenir des capitalistes. C'est ça qu'ils avaient vu et qu'ils avaient impressionnés aux States. Mais il y avait une autre utopie à côté, qui était celle de l'Église et des élites, qui, eux, elle, avait donné dans la filière française, la grande culture française, qu'il fallait absolument perpétuer, inculquer au peuple, etc. Alors, quand ils voyaient ce peuple-là qui ne parlait que des États-Unis, ça ne marchait pas, là. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, il fallait censurer cette culture-là. Elle devenait scandaleuse. Elle devenait menaçante pour le projet culturel de la survie de la nation. Donc, il ne faut pas mépriser les élites pour ça. Ça se comprend très, très bien. C'était la seule option qui s'offrait dans les conditions de l'époque. Sauf que le résultat pour la classe populaire, ça a été dramatique, c'est une culture qui s'est repliée sur elle-même, qui n'a jamais trouvé à s'exprimer. C'est des gens qui ont été mal considérés par leur curé. Moi, je me rappelle, j'avais six ans. J'avais un oncle qui était rédame touriste et qui demeurait chez un curé quand il venait prêcher. C'était un prédicateur. Il jouait au bridge. Alors, le soir, il invitait d'autres prêtres des environs pour jouer au bridge. Un jour, il avait manqué de prêtres. Il avait invité mon père à jouer au bridge. Mon père m'avait amené pour que je voie des prêtres. Je pense bien. Et puis là, au début, avant de commencer à jouer, il se racontait des histoires. Puis mon père décide d'en raconter une. Mon oncle, Rédemptoris, il l'a fait taire. Il a dit qu'il parlait trop mal. Ce n'est pas comme ça qu'on parlait devant des prêtres. Il parlait son accent. Il ne voulait pas dire qu'il était vulgaire. Il parlait son accent. Je me rappelle de ça. C'est ce jour-là, je pense, que j'ai décidé de devenir sociologue. J'avais vu mon père se faire humilier. Et ça m'avait bouleversé. Ça m'avait bouleversé. En tout cas, en plus, je savais que le curé qui était là était un alcoolique. Bon, bref. Ça valait bien un accent. Alors, prenez notre première littérature. Je dirais jusque dans les années 1930. Au fond, le premier qui a brisé ce moule-là, c'est Claude Lemelin avec les Ploufs. Pour la première fois, il y avait une oeuvre littéraire qui prenait comme matériau la réalité populaire telle qu'elle était. Pas telle qu'on aurait voulu qu'elle soit, telle qu'elle était. Après ça, il y a eu Gabriel Leroy. Et puis après ça, il y a eu cette révolution que vous connaissez comme moi. Mais prenez le roman Maria Chabdelaine. Je prends toujours un exemple parce que c'est extrêmement intéressant. Maria Chabdelaine, c'est un roman qui a été écrit par un Français qui est venu ici parce qu'il voulait voir la France qui était en train d'étendre le Nouveau Monde. Et il voulait voir jusqu'où était allé le Nouveau Monde. Jusqu'où étaient allés ses Français, ses cousins. Bon. Alors, c'est assez étonnant. C'est un roman qui aurait pu s'alimenter à même la réalité que je suis en train d'évoquer et à même les personnages que je suis en train d'évoquer tels que les étaient. Mais Louis Monde, c'est pas vraiment ça qu'il cherchait, lui. Remarquez qu'au début du roman, il y a failli le faire avec François Paradis. François Paradis, c'est peut-être un aventurier, un discipliné, un coureur de bois puis peut-être d'autres choses aussi. Mais finalement, il devient amoureux de Maria. Maria est amoureuse aussi. On croit qu'ils vont se marier. Il le fait mourir. Il fait mourir François Paradis dans une tempête. Pourquoi il a fait mourir ? Il n'y a pas besoin de le faire mourir. Il aurait pu nous montrer le couple qui vient de se former entre un coureur de bois puis une jeune femme qui est née dans la fardoche, dans les friches, etc. Avec leurs ambitions. Puis bon, il fait mourir. Il se débarrasse de François Paradis parce qu'il l'embête. Il l'embarrasse. Il ne sait pas quoi faire avec. Alors, ce qu'il fait, il met Maria devant le choix entre Lorenzo surprenant, qui lui est allé aux States, puis qui en revient en montrant toutes ces breloques puis c'est montrer sa richesse, son aisance. Et puis, Eutrope Gagnon. Eutrope Gagnon, dans le roman, relisez le roman. Il a l'air d'un vrai petit niaiseux. Je ne le trouvais pas ? Un vrai petit niaiseux, Eutrope. Il ne fait rien dire d'intelligent, d'intéressant. Il est plate. On n'a jamais envie de marier ça, Eutrope Gagnon. En tout cas, moi, si j'étais une fille, tu vas te dire, je vais sauter sous Lorenzo surprenant. Puis ça aurait été dans la logique. de cette population-là qui était obnubilée par la richesse américaine, par le progrès, l'exotisme, etc. Elle était obnubilée par ça. C'est certain que dans la logique, appelons ça la logique de l'américanité, mais dans la logique du nouveau monde et des collectivités neuves, Maria, elle aurait choisi Lorenzo surprenant. Elle serait partie aux États-Unis. Elle serait peut-être revenue après, mais elle aurait choisi Lorenzo surprenant. pourquoi est-ce que Louis-Hémond lui fait choisir le trop gagnant ? Ça n'a tellement pas de sens. Ça ne va pas du tout. Et puis, la fin du roman, la fin du roman, on voit bien qu'elle est écrite par quelqu'un qui s'adresse aux élites. Ça ne changera jamais. Ça va toujours rester comme ça. Ça ne mourra jamais, mais ça ne changera jamais. C'était à des années-lumière de la culture populaire de ces populations-là et de l'environnement. À des années-lumière. C'était une espèce de trahison invraisemblable. Et qu'est-ce que nos élites en ont fait ? Ils ont élu ce roman comme étant la Bible de ce que devait être notre paysanerie. C'était exactement la façon dont ils voyaient les choses. Mais ceux qui ne trouvaient pas leur compte là-dedans, encore une fois, c'était la culture populaire qui s'était déployée dans la fréquentation du Nouveau Monde et la fréquentation directe du Nouveau Monde en nommant les choses comme ils les voyaient, comme ils les ressentaient, puis avec leur invention aussi. Quand je vous dis que leur langue était inventive, par exemple, une vieille me parlait des Indiens. Vous savez que le rapport entre ces gens-là et les Indiens était extrêmement positif parce que quand les colons arrivaient de Charlevoix, c'était des cultivateurs qui avaient vécu dans des paroisses bien organisées, bien encadrées, tout ça, ils arrivaient là devant la forêt, les quatre saisons, pas armés du tout pour survivre là-dedans, mais il y avait des Indiens qui traversaient et les Indiens leur montraient ce qu'il fallait faire l'hiver pour se déplacer, se nourrir, chasser, s'habiller, etc. Et plusieurs de ces témoins-là m'ont dit si on n'avait pas eu les Indiens, on n'aurait pas survécu ou on n'aurait pas pu rester, on n'aurait pas obligé de s'en aller. Ils étaient extrêmement reconnaissants vers les Indiens et les admiraient, les Indiens. Ils trouvaient que dans la forêt, ils étaient courageux, ils étaient intrépides, ils étaient débrouillards, bon, il n'y avait peur de rien. Alors, cette vieille dame-là qui voulait m'exprimer tout ça, elle disait, vous savez, monsieur, un Indien, c'est immourable, un Indien. C'est joli comme expression, hein, immourable. Moi, j'ai essayé de, je l'ai mis dans mon roman, puis je l'ai répété plusieurs fois devant des publics littéraires en espérant que ça déborde un peu de la bouche de mon informatrice, mais ça ne marchait pas. Pourtant, c'est très joli. Et puis, là, je vais vous donner un exemple dans un autre registre pour ce qui est de l'invention non seulement de la langue mais d'autres choses aussi. Moi, je voulais savoir à un moment donné, comme historien, comme sociologue, je travaillais sur la démographie, la fécondité, et je voulais savoir quand est-ce que la contraception s'était introduite dans cette population. En démographie historique, on a des moyens pour ça, mais c'est toujours fondé sur le nombre de naissances. Ça suppose que quand il n'y a pas de naissances, il n'y a pas de tentative de contraception, mais c'est faux. Il y a des couples qui essayaient de contre-cevoir mais utilisaient des moyens qui n'étaient pas efficaces. Les enfants naissaient quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraception ou qu'il n'y a pas la volonté de contraception. Alors moi, c'est ça que je voulais vérifier et j'interviewais les couples. Puis je voulais... Il y a des questions qui n'étaient pas faciles qui l'a posé. C'était des questions. Je voulais savoir ce qu'ils faisaient au fond dans le lit conjugal, dans l'alcôve, peut-être pour espacer la naissance du prochain enfant ou pour tout simplement arrêter la famille quand ils en avaient déjà 12 ou 13. avec les femmes, il n'y avait rien à faire. Je n'ai jamais convaincu une femme de me parler de ces choses-là. Avec les vieux, il y avait des ouvertures. Alors finalement, il disait... Il y a tous des adultes ici. Il pratiquait le coitus interruptus. mais il ne l'appelait pas comme ça. Il disait... C'est des cultivateurs, en oubliant pas que c'est des cultivateurs. Alors les vieux, ils m'encoraient qu'ils déchargeaient leur voyage dans le foin. C'est bien. C'est précis. Tout le monde comprend ça. Ce n'est pas vulgaire non plus. Mais ça, de ces inventions-là, j'en ai tout un registre. Et puis aussi, ajoutez encore un morceau parce que je ne résiste pas. Il y a un vieux cultivateur, quand je l'ai connu, il avait 96 ans. Puis il avait encore toute sa tête puis il était très intéressant. Puis lui, j'aurais bien aimé qu'il puisse aborder ces sujets-là. Alors je la fréquentais, mais il ne voulait pas. Finalement, je l'ai fréquenté jusqu'à l'âge de 99 ans. Puis un jour, il vivait chez son garçon qui avait 66 ans, je crois. Et puis un jour, finalement, il a dit, on peut s'en parler, on peut s'en parler. Il était fatiguant d'abord, on va s'en parler. Il m'a débarrassé de toi. Mais on était dans la cuisine. Son garçon était là. Il ne voulait pas que son garçon entende des choses-là. Il avait 66 ans, c'est sûr. Il sera toujours le temps d'apprendre ça. Alors il m'amène dans sa chambre, il était veuf. Et là, je lui ai dit, je lui ai dit, faisiez-vous des choses pour retarder la naissance des enfants, pour le... « Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. » « Qu'est-ce que vous faisiez? » « Bien, il dit, tout de suite, après lac, tout le monde me suit, là. » « Il dit, franchement, il me prenait pour un vrai niaiseux. » « Mais il dit, pour faire descendre le charme, cette affaire. » « Ah, c'est vrai. » « Bon sang. » « Puis, j'ai dit, ça marchait. » « Bien, il dit, bien, vrai que ça marchait. » « Bien, vu combien vous avez eu d'enfants? » « Treize. » « Ça ne marchait pas tant que ça. » « Ah oui, mais... » « Il dit, il n'y avait point sauté. On ne saura jamais comment ce qu'elle n'aurait eu. » C'est le genre de conversation qu'on pouvait avoir avec ces gens-là. Mais ce n'est pas le genre de conversation qu'il pouvait avoir avec le notaire du village ou avec le curé de la paroisse. Mais il me semble que des écrivains auraient pu trouver profit à un intérêt quelconque à s'intéresser à ce genre de propos, ce genre de langue, etc. Ça, c'est pas vrai. Il me reste combien de temps, non? Elle vous a déjà fait le tour? C'est parce que moi, j'ai un décalage horaire. Moi, j'ai... Bon, en tout cas, c'est ça que je voulais vous raconter. Je pense que vous avez compris mon message. Mais c'est le genre de blocage, de malentendu entre la culture populaire et la culture savante, qu'on a mis du temps avant de régler, avant de débloquer. Et en gros, on a commencé à le faire encore une fois dans les années 1930, mais le gros du travail s'est fait avec la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, on a vraiment abattu ça. On est même allé un petit peu trop loin dans l'autre sens, parce que maintenant, c'est les... les élites intellectuelles qui trouvent que la culture populaire prend trop de place. Tant pis. Ça va pour nous autres. Bien, merci beaucoup.